En quelques mots, qui est Herbie Wittmeyer ? Qui est Herbie Wittmeyer ? Herbie Wittmeyer d'abord et Herbert Wittmeyer. J'ai été baptisé comme tel, Herbert, et c'est plus tard qu'on m'a donné le petit surondre de Herbie. Je suis fils de Ricardo Wittmeyer et de Antonin Fenn. Donc, Ricardo Wittmeyer qui est connu certainement par pas mal de gens comme un pionnier de la radiodiffusion en Haïti et qui est aussi pionnier du cinéma en Haïti. Ah ben oui ! Un peu beaucoup. Et bien j'ai eu à travailler avec mon père dans les deux domaines. Bien sûr dans le domaine de la radio, qui m'a, bon, influencé bien sûr depuis le tout début. Et j'ai aussi pris de lui le goût pour le cinéma et plus tard, bien sûr, pour la vidéo qui n'est pas loin du cinéma. Et Radio Haïti fut l'une des premières radios à émettre en Haïti. La première station de radiodiffusion qui s'appelait à l'époque, non pas Radio Haïti, mais bien HH3W. C'était l'indicatif des radios de l'époque pour Haïti. Il y avait donc HH3W, il y a eu la HH2S de Marcel Gentil et des frères Gentils. Et plus tard, la HH2S fut achetée par Antoine Egrard, qui fut un speaker très connu de l'époque. Bon, là, je suis en train de sortir du sujet, mais... Mais là, on parle de quelle année, de quelle époque ? En 1935, Radio Haïti, enfin la HH3W, fut inaugurée en 1935. En 1935, ça fait déjà un bout de temps. Et je vois, je suis né en 1933. Donc tu vois, je suis né dans la radio. Pratiquement. Tu peux dire, à juste titre, deux grandes passions, la radio et la musique ? Oui, la radio et la musique, bien sûr, plus tard. Et c'est un peu la faute de la radio, c'est-à-dire... Parce que la radio a amené la musique. Et avec ce que j'écoutais, étant tout jeune déjà, j'avais déjà un goût pour certaines choses, certaines musiques. Et cette musique-là m'a complètement envahi, bien sûr, après. Mais j'ai commencé par écouter la musique de jazz, la musique de Doug Arlington et de tous ces grands du jazz qui nous étaient envoyés à Radio Haïti. Enfin, à HH3W, à disons Radio Haïti, si vous voulez aussi à l'époque, par la voix de l'Amérique. La voix de l'Amérique qui était à l'époque la CBS. Car on sépare, nous avons envoyé des énormes disques qu'on appelait des transcriptions. Des transcriptions et non pas des vinyles. C'était plutôt, ça avait un nom, ça portait un nom, mais c'était des disques avec du lac gravé par une aiguille en diamant. Donc ça, c'est toute une explication. Le fameux 78 tours ? Le 78 tours découle de ce principe. Les premiers 78 tours ont bien sûr été enregistrés comme ça, avec une tête maïtique munie d'une aiguille en saphir, en point de saphir ou en point de diamant. Ce qui était bien sûr coûtait plus cher. Mais pour graver des sillons sur le disque qui tournait sur le lac. Sur un lac qui était posé sur le disque. Donc c'est, si vous voulez, le premier principe d'Edison, d'enregistrement sur le disque. La voix de son maître. Alors, bon, la musique c'est comme ça qu'a commencé. Bon voilà, puisqu'on doit parler de musique et c'est là, c'est justement là qu'on veut arriver, je suppose. La musique, donc j'écoutais cette musique qui était la musique de jazz de l'époque, pour laquelle je suis tombé amoureux carrément. Mais cette musique que j'écoutais ne plaisait pas à tout le monde et sûrement pas à mes parents qui écoutaient avec moi et m'écoutaient plutôt sans moi parfois. Et qui carrément tournaient le dos quand cette musique jouait ou bien quand je la jouais sur les sur ces gros photographes à bras et machin. Bon, qui existait encore il n'y a pas longtemps, hein. Le principe du bras qui va sur l'aiguille et sur la vinyle, c'est pas tellement avant le CD, juste avant. Et donc, il y avait ce principe d'enregistrement qui a évolué, bien sûr, avec le vinyle. Et j'écoutais donc cette musique des grands musiciens de jazz, des grands de jazz. Quand je viens de citer Duke Arlington, je pourrais en citer plus qu'une douzaine. Mais je ne crois pas que ce soit là le but de l'affaire. C'est cette musique-là que j'écoutais et qui me plaisait. Et j'ai pris... Vraiment, je suis devenu amoureux fou de cette musique. Et bien sûr, de mon côté, je cherchais autant que possible les disques de jazz de l'époque. Et quand j'ai voyagé pour la première fois à Miami en 1952, j'ai bien sûr atterri dans une boîte de disques. Une boîte à musique. Et là, bon, j'ai bien sûr... Je me suis fait des amis dans la boîte. Et on cherchait pour moi. Et chaque fois qu'on recevait des nouveaux disques, c'était du... Bien sûr, des Nat King Cole. Attention, Nat King Cole n'était pas le chanteur qu'on a connu. Le chanteur romantique qu'on a connu récemment. Nat King Cole avait un trio qui est extraordinaire. C'est le fameux Nat King Cole Trio, où Nat était pianiste. Et il a toujours été un excellent pianiste. Le trio était formé de guitares électriques, d'un piano, d'une contrebasse et d'une batterie, bien sûr. Et je pense que c'était l'un des trios qui ont marqué tous les musiciens du jazz. Tous ceux qui ont débuté en écoutant du jazz. On a influencé aussi, bien sûr. Et mon influencé, mon influencé. Comment ça a commencé ? Tu écoutais beaucoup ? J'écoutais beaucoup. Comment tu t'es venu à chanter ? Pas encore. Pas encore. J'écoutais donc tout ça. Et l'influence des chanteurs a commencé pour moi avec Frank Sinatra. Frank Sinatra, que j'ai écouté beaucoup, qui passait souvent aussi sur les émissions de la Voix de l'Amérique. et qui était radiodiffusée par notre station ici, des émissions de musique populaire américaine. C'était certainement pas, ça n'a rien à voir avec la musique populaire américaine d'aujourd'hui. Les rap et compagnie. Absolument rien à voir si c'est des chanteurs de la classe de M. Sinatra. Frank Sinatra, Edie Goreme, des filles comme ça, et Sarah Vaughan, et La Fitzgerald, et toute la série des grandes chanteuses, des grandes divas du jazz américain. Alors, ce qui m'intrigue de savoir maintenant, c'est... Alors voilà, quand j'ai écouté pour la première fois l'interprétation de Frank Sinatra de Night and Day, ça m'a plu terriblement et je chantais souvent avec lui, en l'écoutant bien sûr. Que j'ai été influencé par lui, peut-être, oui, inévitablement, parce que je voulais ressembler à ce qu'il faisait, à son intonation, à sa façon de chanter. Attention, je ne parlais pas anglais à l'époque, je ne comprenais rien à l'anglais. Donc, j'utilisais le principe purement phonétique de répéter ce qu'il disait et de faire un peu comme lui, de copier, quoi. Et donc, c'est là que j'ai commencé. J'ai appris cette chanson pratiquement par cœur. J'ai essayé de la copier, comme je te dis, avec des... phonétiquement, j'ai répété ces mots, le mieux que je pouvais, en anglais. Et quand je me suis dit, mais la radio avait acheté, mon père était un fanatique d'enregistrements aussi. Mais comme je te disais, à l'époque, comment se faisaient les enregistrements ? C'était dans un... sur les disques avec du lac. Et on avait... on pouvait acheter ces disques. Et l'enregistreuse, mon père, en avait acheté une. Il l'avait acheté à l'époque de la compagnie, je crois, qui vendait à l'époque des voitures, toute la série des voitures de MGM. Et les fameuses Buick de l'époque, les Chevrolet et tout ça. Et il représentait donc la RCA aussi. Jusqu'à présent, Ranger Corporation of America, c'est encore le nom que beaucoup d'Américains reconnaissent comme l'une des plus grandes marques. qui n'aient jamais existé aux États-Unis, sur le plan électronique et électrique aussi, RCA. Donc RCA, je pense que tu te rappelles, et ça existe encore, les disques qui étaient marqués RCA. Et il y avait la photo du chien avec le gros cornet là, la voix de son maître, his master's voice. Et bien, c'est comme ça que voilà, avec ce principe d'enregistrement que je t'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai enregistré ma première chanson. Ce fameux Night and Day, figure-toi qu'accompagné de quoi ? Par moi-même ? J'ai envie de rigoler parce que je ne sais pas comment j'ai pu faire d'ailleurs. Alors, je me suis accompagné moi-même parce que j'ai appris la chanson sur un vieux piano qui était pratiquement mis de côté à la radio. mais on l'avait lâché dans le studio comme ça. Un piano, bien sûr, désaccordé. Assez comme ça. Pas du tout à mon goût, un piano d'oie, oui. Sur ce piano, j'ai pu apprendre certains accords. Ce n'était pas facile pour moi parce que c'est bon, il n'y avait personne pour me guider. Donc j'étais... C'est pourquoi j'ai toujours dit que j'étais autodidacte, un parfait autodidacte. parce que là, j'ai tout appris de moi-même et par moi-même. Et apprendre à jouer à ce piano, c'était une gâcheur. Ce n'était pas une blague. Donc je me suis mis au piano, j'ai joué autant que possible jusqu'à pouvoir plus ou moins guider ma chanson avec les accords que je pouvais à l'époque faire sur le piano. Donc c'est comme ça que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien... Qu'est-ce que ça pourra donner si je l'enregistre ? Qu'est-ce que ça va donner ? Pour m'amuser, pour passer le temps, cet enregistreur était là. Il ne faisait rien du tout. Je me suis dit, bon, je vais enregistrer le night and day, pourquoi pas ? Quand la station fermait, parce qu'à l'époque, la radio fermait dès 10 heures du soir. Et après ça, il n'y avait personne. Et j'étais là tout seul sur le piano, avec tout cet équipement à ma portée. Donc je m'amusais follement. Et j'ai donc enregistré ce night and day à ma façon, et sur moi au piano. Et je l'ai enregistré sur ce vinyle. Ce n'était pas du vinyle, à l'époque, ça ressemblait à du vinyle, mais c'était un disque sur lac. Et j'ai enregistré ce truc-là. Et je me suis écouté après et j'ai dit, mais c'est bizarre, c'est pas mal ce truc. J'ai dit, je m'écoutais. Je me suis dit, mais c'est formidable quand on peut s'enregistrer comme ça et réécouter après. Bien sûr, il n'y avait pas... Le tapricorder, ce n'était pas encore l'affaire, hein. Et donc, ce que j'ai fait... Alors là, je me suis dit, bon, je vais m'amuser maintenant. J'ai pris le disque que j'ai enregistré, le fameux night and day, que j'ai dit, bon, je vais le passer à la maison, chez moi. Parce qu'il savait bien que j'écoutais du Sinatra, que j'écoutais du Nat King Cole, que j'écoutais un peu tous les grands chanteurs américains de l'époque. Bing Crosby, et puis bon, tu le nommes, et puis je lui ai dit, voilà, je l'ai. Il est son disque. Et bon, alors, puisqu'il savait que j'écoutais tout ça, je leur ai dit, bon, écoutez, j'ai appelé mon beau-frère à l'époque, qui s'appelait Edouard Guilbault, mon père, bien sûr, et ma belle-mère. Et je leur ai dit, ben, j'aimerais que vous essayiez pour moi d'identifier ce chanteur. Je lui ai dit, je vais voir s'ils vont tomber dans le panneau. Non, j'ai mis le disque, ils se sont regardés, ils ont écouté, avec beaucoup de sérieux d'ailleurs. Ils ont dit, ben, j'ai l'impression d'être très sérieux. Ça a pris, hein, ça a marché le truc. Ils ont écouté, ils ont dit, bon, oui, mais on ne reconnaît pas le chanteur. Est-ce que ce n'est pas Sinatra ? J'ai dit non. Ah bon, c'est pas... Ils m'ont donné deux ou trois autres noms. Ça ne marchait pas, bien sûr. J'ai dit, non, non. Ils ont dit, ben, oui, mais tu vas finalement nous dire qui c'est. Parce qu'ils ont dit, ben, est-ce que ça vous plaît ? Ils ont dit, ben, oui, mais c'est bien. Ils ont dit, ça vous plaît vraiment ? Ils m'ont dit, oui, oui. Ils ont dit, ben, alors, je vais vous... Je vais vous dire de qui il s'agit. Ils ont dit, c'est moi qui chante. Mon père est tombé à la renverse. Et... Édouard qui dit, mais c'est pas toi, c'est pas possible. Il dit, oui. Et finalement, ça a été la grande découverte de... 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 Oui. De Herbie Wittmeyer, le chanteur. Et voilà, ça a été le grand début. Et c'est après qu'il y a eu une dame du nom de Vanda Wiener, qui était une dame très, très gentille, très cultivée, qui avait une émission culturelle, d'ailleurs, sur HH3W, qui fut un peu après Radio Haïti, Radio Haïti sur lequel... Sur laquelle passait l'émission de Vanda Wiener chaque dimanche. Et Vanda, qui faisait la promotion de la culture haïtienne et étrangère, bien sûr aussi, était émerveillée d'entendre l'enregistrement. Elle m'a dit, je vais le jouer. Je vais cet enregistrement. Je vais le jouer à mon émission de dimanche. Elle dit, c'est de la folie. Non, tu vas pas faire ça. Elle m'a dit, oui. Elle a fait ça, effectivement. Elle a joué le Night and Day en question. Et ça a passé, donc, sur les ondes de Radio Haïti. Je sais plus si c'était déjà Radio Haïti ou si c'était encore HH3W. Bref, c'est la même chose. Attends un peu. Tu sais que j'arrive pas à situer la date de cet enregistrement ou de cette fameuse découverte, si tu veux. C'est le point de père. Non, le point de père, j'arrive. Je crois que j'ai dû voyager pour Miami après, en 1952. Donc, ça date d'un peu avant. Peut-être pas tellement longtemps avant, mais quand même avant. Maintenant, c'est une découverte, c'est vrai. Mais, tu vis dans le milieu de la musique haïtienne. Il y a beaucoup de musique haïtienne. Il y a trois autres. Oui. Et comment s'est faite ton intégration dans ce milieu de la musique haïtienne ? Puisque tu avais le privilège d'écouter une musique haïtienne... C'était, je peux dire, couronné par le jazz Saïe, le jazz d'Issa. Ok. Issa Saïe qui était, pour moi, à ma attention, la musique m'intéressait. Depuis déjà bien avant d'entendre l'Issa. L'orchestre d'Issa, pour moi, c'était tout comme un big band américain. Tout comme un Count Basie. Tout comme un Duke Arlington. J'adorais, j'adorais la sonorité de l'orchestre. Ça y est, parce que ça sonnait. Pas que les Américains, il y avait aussi. Ah ben, j'ai commencé par aimer ça. Et... Aimer cette musique, si tu veux, haïtienne, que Issa enrobait d'orchestration. Il y en a qui te diront « américanisé ». Non. Pourquoi ? Qui était tout simplement... C'était nouveau. C'était harmonisé d'une façon... Encore, on ne va utiliser le mot « moderne ». L'harmonie moderne, attention ! C'est Debussy, c'est... Ah non, c'est Ravel, c'est tout ça, si tu veux. Mais elle existait déjà. On n'avait pas inventé l'harmonie moderne. Donc, disons qu'il utilisait des harmonies plus avancées. Et en utilisant des mélodies du folklore, de Kaolina Kao... En fait, tout ça. Je pourrais en citer des dizaines. On va y arriver. On va prendre une petite pause. D'accord, d'accord. Oui, on prend la petite pause. Oui, c'est pour. Est-ce que... Dans l'école, tu as enseigné musique ? Ou que c'est... Euh... C'est pas obligé pour l'école, mais il y a musique dans l'école. Dans l'école, oui, on a enseigné musique à l'époque. C'est ce qui nous moque. C'est ce qui nous moque aujourd'hui, mon cher ami. Terriblement. Parce que je dois dire que... Euh... Je peux dire... Seulement, il y en a eu plusieurs. De nos meilleurs musiciens sont issus de Saint-Louis-de-Gonzague. Ce sont des musiciens qui ont fait leur début à l'école de musique de Saint-Louis-de-Gonzague. Et qui ont certainement joué, au fond, ont fait partie... Ils ont fait partie de... Et... Ils font partie de Saint-Louis-de-Gonzague-là. Et je vais te citer ces musiciens. N'est-ce qu'il y a eu ? C'est Guy Duosier. Raoul Guillaume. C'est pas n'importe qui. Ce sont des sommets de la musique haïtienne. Tu vois. Et... N'est-ce qu'il y a eu... C'est pas... C'est pas comme ça, non. Il y a eu des connes de musique là. Ah... Il y a eu des connes. Tu vois. Et jusqu'à présent, on peut dire que Raoul est certainement l'un de nos meilleurs compositeurs, qui n'a jamais existé, de la musique populaire. Guy Duosier est idem. Et Guy, du point de vue musicien, Guy était un musicien vraiment hors pair. Il y a eu un talent extraordinaire. Non seulement bon... Il était bon, bon instrumentiste. M. Tejoalto aussi bien que Ténor. M. Tejoalto a superbement bien. Et c'était son... Son instrument. Vraiment. Et... Je vais te dire, j'ai été... J'ai côtoyé Guy pendant très longtemps. Nous avons... Oui. J'ai côtoyé Guy dans ses meilleurs moments. La brûlée. La brûlée toujours, hein. OK. Et... C'était une très belle époque. Euh... À l'époque où Guy composait encore des trucs comme Ma Brune. Ma Brune. Gonaille Vienne. Et tout ça. Et... Et je prenais plaisir à enregistrer Guy. Euh... Et de l'aider... Bon, de l'aider... Euh... Guy était... À l'époque assez... Assez solide. Et il avait assez de connaissances musicales. Pour se faire des arrangements. D'un... 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 D'une très belle... Euh... Facture, tu sais. Euh... Guy était... Il était un très bon arrangeur. Si on revient un petit peu à toi. Avant de parler des musiciens. Oui. Euh... Tu t'es lancé comme ça. On était à l'époque où tu t'es lancé dans la musique. Bon, alors là, j'ai... J'ai des petits reproches. C'est très pertinente. C'est très personnel ce que je vais dire là. Et je pense que... Euh... Je... Bon, je... Je n'ai aucune... Raison de dévoiler ça aujourd'hui. Ni... Ni pour... De le dévoiler du tout. Si je... J'aurais pu... J'aurais pu passer... Passer là-dessus. Mais parlant justement de... D'aide. Du point de vue... Soutien. Musical. Je... Je... Je l'ai fait moi. Pour eux. Pour Guy... Quand il le fallait. Sur le plan... Comme sur le plan... Guy avait des connaissances musicales bien plus avancées que moi à l'époque. Euh... Mais jamais... Ni lui... Ni un autre ami à moi qui fut... Un très bon ami à moi. Qui s'appelait Nono Lamy. Son nom... Ernest Lamy. L'un de nos meilleurs... Pianistes de... De l'époque. De... Pianistes populaires. Eux... Ils n'ont... Ils ne m'ont jamais aidé. Ils ne m'ont jamais soutenu. Ils ne m'ont jamais même... Donné... Euh... L'impression qu'ils voulaient m'aider. C'est... C'est bizarre. Je... Bon... Je ne dirai pas... Est-ce qu'il y a un pourquoi ? Je ne vais pas chercher non plus un pourquoi. Et ça serait ridicule. Euh... Sinon que ça... Ça ne s'est pas... Passé. Euh... Sur le plan... Connaissance. Ou sur le plan purement... Matériel. Euh... Sur le plan... Disons... Musical. Instrumental. Ni de Guy. Ni de Nono. Nono qui était un excellent musicien. Euh... Qui était un très bon pianiste. Il avait ses limites bien sûr. Euh... Mais un gars comme Guy par exemple. Quand il... Quand il... Qu'il a... Que j'aimais tellement la musique de jazz. J'ai eu à écrire des trucs pour Guy. Pour que Guy puisse interpréter. Et il ne m'a jamais déçu Guy. Guy. Je dois le dire. Est l'un. Peut-être le seul. Musicien. Haïtien. De jazz. Qui ait jamais existé vraiment. Et qui ait compris. La musique de jazz. Etant moi un fanatique de jazz. Tu sais. Euh... J'étais émerveillé de voir ce que... Ça. Guy était capable de faire. Son saxophone. Avec... En utilisant le langage jazzistique. Tu sais. J'ai des enregistrements de Guy. Et je lui demandais autant que possible. De vivre dans le studio. A moins de Guy après-midi. A moins de Guy après-midi. A moins de Guy. 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 Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. A l'époque, il y a des gens qui ont été déplacés, ils jouaient en province, messieurs les provinces ont fait des efforts, si on doit parler des messieurs du Cap, septembre tribunal, et... comment on dit ? Tropicana et compagnie. C'est des messieurs qui ont fait des gros efforts. A l'époque, attention, il n'y a pas côtoyé des gros musiciens qui voyageaient à l'époque. Il y a des gros musiciens qui voyageaient ici, qui étaient vignes en PIA. Bebo Valdez était l'un des pianistes cubains connus jusqu'à présent. On était gros la soirée. C'était avant... Oui, c'est pourquoi je dis que la musique populaire haïtienne a été extrêmement influencée par la musique cubaine. On va y revenir. D'accord. Mais comme nous passons là-dessus, la musique latine est très influencée par la musique cubaine. La musique latine en général, mais particulièrement la musique cubaine. Tcha-tcha-tcha, bombo à l'époque, etc. Donc, nous, on était sous-terrain de relations tégénques entre, si tu veux, les activités musicales de Port-au-Prince et de la province. Je crois qu'il y avait quand même un échange. Ce n'était pas très fort. Je crois que maintenant, il y a une communication peut-être plus rapprochée et plus intense entre les provinces et Port-au-Prince pour la musique populaire. Parce que ces messieurs, qui sont très populaires actuellement, ils voyagent beaucoup en province. Ils m'entendent, bon, euh, euh, l'orchestre-boy, ici, tu as joué par l'autre bord, il y a un peu à l'Ocap, il y a un peu à l'Jacques Mel, tu vois, bon, je ne peux pas citer de noms, pour ne pas faire des... Des jaloux, tu sais pas, mais... Pour une vue Night Club, est-ce que... Pour une vue Night Club, ah oui, dans Port-au-Prince-en-Tégap, il y a un Night Club, qui t'a fonctionné chaque soir. Chaque soir. Chaque soir, même. Euh... Oudeguet... C'était, tu vois, à l'époque, bon, une époque plus récente, d'accord, mais là, euh, si nous devons retourner, à l'époque, euh, des... 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 des Night Club, euh, euh, du... euh, pavillon d'Italie, pavillon de Venezuela, euh, Raoul Guillaume en a parlé l'autre jour, euh, je regardais son... son interview, sur le... 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 euh, sur le... le documentaire qu'a eu à faire, euh, mon ami, là, voilà, euh, et il a eu à parler de ça, et la vie nocturne, était vraiment, euh... Intense. Intense, voilà. On parle de l'exposition du vice-envers. Voilà, tu vois, à cette époque-là... Combien de temps, une dizaine d'années, un peu plus ? À peu près, à peu près, à peu près, euh, l'époque de... euh, même après, euh, ça a quand même continué après. Et après... Jusqu'à tout récemment, quand je parle de tout récemment, je parle des années où il y avait encore, euh, c'était la... la naissance et l'éclatement du disco, la... la période disco. Oui. Il y avait une nuit, une nuit, je veux dire, une vie nocturne. Oui. Assez intéresse en Haïti. Oui. Il y avait les Chez Michel, Chez XYZ, La Cave. Oh mon Dieu. L'Ethropholis. L'Ethropholis, oh là là. Oui. Tout ça fonctionnait en même temps, Haoul. Oui, en effet. En même temps, et il y avait du monde partout. Il y avait du monde partout. On se demandait, mais comment que ça se fait ? Tu sortais de... Biblos ? Oui. Tu... tu allais... Sur Leclerc. Habitat sur Leclerc en ville. Hein ? Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à là. Oui. Tu montais à Pétchonville à... Chez Michel. Chez Michel. Ou à la cave de mon ami Freddy. Et... Il y en a eu d'autres, hein. Oui. Tout s'était plein. On se demandait, mais comment ça se fait ? Que tout ça soit plein. C'est que les gens prenaient plaisir à se donner du plaisir, à se donner du bon temps. Alors on revient encore un peu plus en arrière. Oui. Cette activité qui a commencé, donc peut-être, à l'époque, qui a explosé. Et est-ce que les musiciens deviennent de musique ? Est-ce que... Musiciens, oui. À l'époque, je peux dire oui. parce que... Neig... Qui était mon ami. Mais c'était Nono Lamy. Qui a hérité, si tu veux, de l'Orchestre d'Isa Saie. Et... Nono Lamy avait un contrat, lui et Solon Kers, bien sûr, avec le Casino International, qui fonctionnait chaque soir. Attention, Neig, la UTP, il ne venait pas pour le plaisir de jouer. Ils venaient pour leur fric, hein. Donc, Neig... 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 Oui, il y avait un petit... un petit nightclub, si tu veux, qui faisait partie du... de cet endroit-là, le Casino International, qui était un petit nightclub, mais qui présentait des shows chaque soir. Chaque soir, show à fête, Ushitala, c'était un nightclub assez cosy, très gentil, très chouette, qui pouvait peut-être prendre environ 300 personnes, 400 personnes, mais qui présentait Guy Durosier avec son groupe de chanteuses, avec un groupe aussi qui dansait de la musique folklorique. Chaque soir, Utege Bagelsa, l'anti-nightclub a une activité nocturne très, très intense. J'ai chanté à l'Hôtel Riviera d'Haïti, l'Hôtel Riviera de Paul Weisner. Je ne sais pas si ça revient comme ça. Paul Weisner, son Américain qui était acheté l'Hôtel Riviera. Et l'Hôtel Riviera, bien sûr, présentait des shows. J'ai fait l'Hôtel qui a présenté soirée, nightclub, dansé, 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 sans show. J'ai été l'un des premiers chômen de l'Hôtel Riviera, de l'époque, à part de l'Hôtel Riviera. à part de l'Hôtel Riviera. Jusqu'à présent, tu rentres à l'Orchestre de Bénumouré, ce n'est pas quand même qui a été tourné. Est-ce qu'on était dans l'Orchestre même ? Non, j'avais, j'avais mon groupe vocal, les Starlettes, cinq chanteurs, dont deux filles, Gigi Bond et Madeleine Gousse. Bon, Madeleine Gousse, qui fut bien sûr, qui est maintenant, tout le monde le sait, la mère de mon fils Mouchi, qui est musicien aussi. Ben, ils ont raconté tout ça. Pour le moment, ça, ça viendra peut-être après. Mais, c'est pour te dire que tout ça faisait partie de tout. Et à l'époque, je chantais donc, avec ce groupe vocal, à l'Hôtel Riviera. Et, ça avait un succès fou. Et, j'étais très heureux bien sûr. Et, attention, ce n'était pas des chansons, bon, j'ose le dire, pas des chansons quelconques. Et, ce n'était pas des Tiyaya Toto. Tu vois. Oui, il y avait une certaine qualité, un certain niveau. Un certain niveau, sur le plan musique, et sur le plan du choix, du programme, du choix des chansons. Et, c'était la même époque où il y avait des shows folkloriques. Il y avait aussi, bien sûr. à cette même soirée, on pouvait facilement voir un show folklorique, de très bonne qualité, hein. Oui. On parlait à cette époque de l'Inamato. Bien sûr. de la troupe folklorique, de la troupe folklorique au Netwinner. Ah oui, oui, c'était des bagages. Très bien fait. Il y avait du goût, il y avait, il y avait, il y avait quelque chose... Ah, je crois que tu as rencontré aussi Thiroro ? Ah, Thiroro, bien avant, bien avant, avec Issa. On a bien rigolé. Thiroro, Issa et moi, il y a eu ce fameux voyage à la Havane, avec, bien sûr, Thiroro, Guy Durosier, Attends, il y avait Ferdinand, pas Ferdinand, le frère de Ferdinand. Ferdinand d'Or, c'était... Attends, son prénom, c'était... tu sais, bon, j'oublie son prénom, mais un bon ami aussi, il était très bon bassiste, il chantait aussi, on a tous les disques qui ont été faits à la Havane, avec le, entre parenthèses, l'orchestre Issa Saillé, qui n'était autre que l'orchestre de Bebo Valdez, qui portait le nom de l'orchestre, Issa Saillé, mais il n'y a pas de mal à ça, c'est une question de musicien, hein, mais, pour moi, il y a un petit homme, il y a eu Maldon, à mon très cher ami, Fred Paul, a eu à... a publié sur les disques, Issa Saillé, le nom de Raoul Guillaume, qui a, oui, Guy Djosier, qui ont fait partie de l'orchestre Saillé, d'antan, d'avant, les fameuses séances de l'orchestre Saillé, Bebo Valdez en parenthèse, de la Havane, du fameux studio Radio Progresso. Toute une série d'enregistrements avait été effectuée ce... je ne peux pas dire ce jour-là, ça a pris presque deux semaines, hein. Donc, ces deux disques que Fred Paul a eu à... a publié, ont été enregistrés à la Havane, au studio de Radio Progresso, par l'orchestre de Bebo Valdez, les musiciens de Bebo Valdez. J'ai chanté, bien sûr, deux chansons dans ce... dans ce... enfin, pendant cette époque-là... Non, non, si tu veux, pendant l'époque de ces enregistrements uniques, hein. J'ai chanté à Woman in Love que Issa m'avait pratiquement donné en cadeau parce qu'il savait que j'aimais tellement cette chanson. Il a demandé à son copain, le grand arrangeur, Bobby Hicks, qui... qui n'est autre que le fameux arrangeur d'Issa, qui a fait la majeure partie des arrangements de l'orchestre, ça y est. Ils ont été faits par Bobby Hicks. Et Issa avait une grande admiration pour Bobby, moi aussi d'ailleurs, parce que je considère ce type comme un arrangeur de première classe, hein. Américain ? Il n'est pas américain. Il est des îles... des îles... des îles... je crois que Bahamas, ou... un truc de... oui, oui, de cette région là. Tu sais. Donc, je crois que... il est bon de mentionner ces détails parce qu'on peut facilement se tromper. Quand on prend le disque, on dit que dans un enrichissement, Raoul Guillaume faisait partie... Bon, écoute. Je pense que l'orchestre sonnait presque aussi bien que celui de Bebo Valdez quand il l'avait comme saxophoniste Raoul Guillaume, Guy Durosier et les autres, Alphonse Simon comme trompétiste, etc. L'orchestre, ça y est, haïtien, si tu veux, composé d'haïtiens, de musiciens haïtiens, parmi lesquels ceux que je viens de te citer, Guy et Raoul, les compagnons, sonnaient presque aussi bien que l'orchestre de Bebo Valdez de l'époque, de la Havane. Et c'est pas peu dire. Pas peu dire, hein. Alphonse Simon est très sérieux, Raoul. Pas que les autres, il a ça. L'orchestre à étape frappée, ça sonnait vraiment merveilleusement bien. Et... Où tu es capable de comparer là avec l'époque qui croit l'orchestre B-Cand B-6 de l'époque ? Je ne dirais pas Glenn Miller, Glenn Miller avec une autre tessiture, une autre sonorité. Et puis c'était un jazz feutré, un peu blanc. Il n'était pas aussi noir, et ça dans le sens propre du terme. C'est-à-dire, tu comprends ? Euh... Que... Là, on était... J'ai parti avec des musiciens, donc... Roro, Ti Roro... Ti Roro... Ben, à jour, on n'est pas... On a été à la Havane ensemble. Il y a eu des blagues les plus extraordinaires du cher Ti Roro... Ben, de toi ! Ah non ! Non ! Wap, Fem Toune, il y a eu des angolans qui chate ! Ha 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 ! Non, Ti Roro... A été... A été... Bon, Issa... A pris plaisir à... A... A... Fem, M. Fem ou nouye ! En f females bel fi ou bel kubèn qui tap passe... Sou male konglà... Li dit... Ti Roro... Dab sao papaveli... Dab sa askalè lè goujè pou... Ouie... Li gèlè lè... Roro un p'tite pe... Neyèze sur le bord... Pensek que c'était seryeux... Il dit... Ou pensek sa ? Pa Pa Isa... Il dit... Al frape Dablon... Passe bo encotel ! Di l bonjour... La palavan we ! Ti Roro di... Brallè we... M. De Grape... La lè un kubèn, figure toi ! qui marche sur le balicon, une très belle fille d'ailleurs, il tirou au palais de bocote et lui dit « Bonjourno, signoritao ! » Et puis, il fia a dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Il cico est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! » Il tirou a dit « Non, non, non ! » Il dit « C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! » Et puis, il fia a dit « Mais, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! » « Non, 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 non ! » Il tirou a dit « Ah, ah, vous êtes-vous-vous-vous ? » Alors, des trucs de ce genre-là, nous faisaient marrer à longueur de journée, tu sais, avec Ovo. Mais, il y en a eu des blagues, écoute. « Mais, c'est-tu un tambourineur émérite ? » Ah, il était un extraordinaire, surtout un gauche-omaine. Mathieu est un gauche-omaine, même. Ah, oui, 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 bon. On ne l'a pas considéré, et je suis peut-être d'accord, comme le meilleur tambourineur haïtien. À l'époque, il y avait un Thie Marcel, que j'ai très bien connu, qui fut aussi mon très bon ami. Thie Marcel a travaillé avec moi aussi, avec les Starlettes. Thie Marcel, pour moi, était un meilleur tambourineur que Ovo. Et il était plus cultivé sur le plan, purement connaissance générale, mais plus sur le cas musical aussi. Il n'avait plus de culture que Ovo. Ovo, lui, attention, le bonhomme, le bonhomme était un talent monstre, Thie Marcel, mais il était aussi un showman en paix. Le soleil. Ah non, il faisait éclater son public. Il savait manier son public. Thie Marcel. Il avait probablement le Thie Marcel. Ah oui, oui, oui. Donc, tu parles de Thie Marcel, les Starlettes, vous avez eu l'arrêté à toi. Bon, les Starlettes, on a eu un mélange de... Bon, j'ai peut-être fait... J'ai peut-être... J'ai dû ou j'ai pas eu... J'aurais pas dû, je ne sais pas... Présenter certaines musiques sous... Bon, sous le label, si tu veux, musique haïtienne avec teinté de jazz. Mais il y a un monsieur qui n'a pas du tout aimé ça, c'est un monsieur qui s'appelait M. Fidelia. Il m'a foutu un article sur les journaux après avoir fait... Haïtien ? Un Haïtien, oui, qui faisait partie d'ailleurs des chanteurs de l'Orchestre Simidor. Il m'a dit de l'Orchestre, du Chœur Simidor, du fameux Chœur Simidor de Ferrer à la Guerre, ouais. Ce monsieur était, je dirais, carrément un peu complexé, il n'acceptait pas, et il avait dit carrément sur les journaux que j'américanisais la musique haïtienne. Bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que Gérald Merson, à l'époque, a répondu à ça, Maurice Zuvic a eu à répondre aussi, et je crois que ça lui a suffi pour lui couper le sifflet, tu vois. Tu parles un peu de cette musique, tu l'as dit avant. Bon, cette musique, tu parles de cette musique, j'ai par exemple, j'ai fait un arrangement de Haïzan, qui est connu, je ne mélangeais pas. Voilà encore l'erreur gravissime. Quand on harmonise avec des harmonies plus étoffées, plus avancées, la musique haïtienne, qu'on utilisait ces harmonies-là sur une mélodie haïtienne, tout de suite, on était taxé d'américanisation. Mais c'est ridicule, les Américains n'ont pas inventé l'harmonie. D'ailleurs, on irait jusqu'à dire que l'harmonie est européenne. On a discuté ça, n'est-ce pas ? Donc, soyez en sérieux, c'est une bêtise. Un complexe aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ça, qu'on ferait une américanisation de la musique haïtienne ? Si de là, on voulait dire un peu de jazz. Bon, le jazz était américain, il n'y a pas à en sortir de là. Et qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ça ? Le jazz était un langage international maintenant. Si tu veux me prêter une opinion, peut-être que c'est parce qu'on était en train de sortir, après de l'occupation américaine, il y avait un élan... Il y a même pas, il y a longtemps après. Oh là là, Raoul, c'est... Tu sais, il y a eu un peu de palo là. Il y a eu un peu de palo là. Il y a eu un peu de palo là. C'est une session de la Havane. C'est une session de l'Orchestre Bebo-Valdez. Jouant la musique, je peux dire, dit ça. Ça y est. Quelle année ? Mais moi je n'ai pas rassurgi. Mais... Avant du 20, je ne sais pas rassurer. Où quoi me battre et que moi, je n'ai pas rassuré ? On dit que je n'ai rien rassuré, donc. Je pense... J'ai pas les rassuré de 59, 58 et 29. Vous avez rassuré que Montérouvois... Il n'y a pas rassuré, non ? Il n'y a pas rassuré. Le communiste, pourquoi les rassurés ? Non, non puisque, et comment dire, la patte qu'on débarquait l'eau, la patte qu'on débarquait l'eau, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ok, vas-y. Donc c'est pour te dire, que c'était une époque très spéciale, et cette session-là à Radio Progresso, mon cher, un studio qui était super bien équipé pour l'époque, et cette session-là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a un micro-phone, on a un micro-phone, on a un micro-phone, et puis on a fait un return sur cette console-là. Mais dis-moi, nous produisons Cuba, nous enregistrons Cuba, donc son production audio-phonique ? Oui, bien sûr. Côté pollution, ça, est-ce que les... Mais les sous-disques, mon cher, il a été sur disques, et les disques ont été vendus sous le label, label créole. Et dans le label Issa, mais alors avec le financement, je crois, du frère, je crois qu'il était le frère... Euh... C'est... C'est frère, il s'allait, et même pas même membres, ouais, quoi ça ? Euh... Nostas, qui... qui avait la belle créole... Non, non, pas Joe, le père de Joe Nostas. Nostas, qui fut... Euh... Nostas qui fut... Ok. Euh... Donc, et... Nostas il faisait partie de tout... de tout ce système. tu vois il a certainement... c'est ça mais si tu veux Aïssa a bombardé si tu veux le marché haïtien avec ces disques là. Comment était l'économie ? pas mal, on a acheté mais à les gens de certains niveaux tu sais, tu vois ce qu'on appelait et qu'on appelle peut-être toujours la bourgeoisie bourgeoisie c'est que tu n'as pas chez Plaque. Attention c'était des 78 tours, 78 tours registrés par Arsie et Victor et ça a eu affaire au démarrage du 33 tours de cette, une compilation de cette 78 tours l'i fait ULP de l'i. Un vinyle sur 10 pouces, il n'y a pas de 12 pouces, dès qu'on voit ces 10 pouces et bien il y a eu un vinyle de 10 pouces de l'orchestre Saïe. Est-ce que ça n'existe pas encore ? Il était bien, il était bien, écoute tu vois ça n'existe plus malheureusement mais fait pas le faux mauvais travail, mais je suis à l'oeuvre master dans le studio qu'il y a là-bas. M. Pousset et Guillaume de façon telle que M. Gatteu au jusque-moi. Trompette le trac, 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 tout le monde. La consciente de l'hyperbalance c'est-à-dire que véritables, à au jusque-moi il était extrêmement bien fait. M. Pate bezoé, il n'y a pas de besoin de voilà, je le dis hier. Mais il a eu la mauvaise idée de se mettre la main à la patte. Mauvaise patte. Ok. Anywhere. Moi, vivant des musicals, j'étais témoin de la musique de l'époque. Je m'empoisonne moi, etc. On arrive à l'époque où la politique va influencer la musique haïtienne. Je parle d'une certaine époque... La politique a toujours influencé la musique haïtienne. Tu vas voir que tous les présidents d'Haïti, à partir d'une certaine époque, ont toujours eu leurs chansons. Tu vois? Ok, on va continuer. Oui, ok. Alors, Herbie, on a enregistré Cuba. Mais pourquoi ça ne l'a pas enregistré Haïti, de préférence? Parce que par le studio... Si tu veux, j'étais celui qui était responsable des meilleurs enregistrements haïtiens. Parce que j'ai enregistré, pendant une certaine époque, tous les orchestres haïtiens qui voulaient se faire enregistrer et se faire des disques. Là, je parle des jeunes, le jazz des jeunes, le jazz XYZ... C'était l'ingénieur par excellence qui a enregistré, Jean-Baptiste même, à l'arrivée. Le monde, c'est moi qui a enregistré jusqu'à ce que Bobby vive encore là. Deux albums seulement. Deux albums seulement. Deux albums seulement. Tout ça, c'est moi qui ai fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Raoul Guillaume... Et je voyageais jusqu'au Cap, pour enregistrer ces messieurs du Cap. Comment tu voyageais? En voiture, ma voiture. Routes-là très bon? Routes-là, pas de pi-bombas, c'est ça. Même des fels quand même. Quelle passion! C'est un fric. Ouais, passion, fric. Je venais quitter Radio-Haiti. Ok. Et j'avais femme et enfant à élever. Ok. Il me fallait du fric. C'était dur. Mais on te déplace avec l'équipement ou alors? Tout mon équipement enregistrement. L'autre, ça a tout le bagaille. Y compris les micros, les stuns. Et tout ce qu'il fallait quoi. Donc là, c'était one tick. Pour faire un enregistrement valable. Là, c'est one tick. Plusieurs ticks. Plusieurs ticks. Plusieurs ticks. Mais pas grave de faire play-back pour jouer après. Oui, c'est encore. Non, pas de play-back. Pour enregistrer stéréo, tu avais deux channels, deux cadres à enregistrer. Et tu devais te contenter de ça. Et de faire le maximum avec les deux cadres. Alors, je reviens à la question. Pourquoi cet enregistrement au cap? Cuba, excusez-moi. Parce que Cuba était mieux équipé à tout point de vue sur le plan technique, sur le plan de l'enregistrement audio, de la musique en général. Et le Radio Progresso venait de s'équiper d'une toute nouvelle, d'un tout nouveau studio. Et qui avait, je crois, un enregistrement de quatre pistes. Et leurs quatre pistes, c'était déjà pas mal. Ouais. C'était déjà très avancé. Les Ampex, les fameux enregistreurs Ampex, que j'ai eu aussi à acquérir à l'époque, après ça. Et donc, Cuba, point barre, c'était l'emploi par excellence pour te enregistrer, pour te faire des enregistrements de qualité. Pour la Caraïbe. Il a dit ça, t'es au courant de ça. Et Issa voulait vraiment une qualité supérieure pour le travail qu'il voulait faire. Donc il a fait, si tu veux, une pierre de cou. Bebo Valdez, pianiste, chef d'orchestre, chef d'orchestre de son fameux orchestre du Tropicana. Attention, le Nightclub Tropicana. Je fais cette mention parce que le Nightclub Tropicana de la Havane était quelque chose d'unique. Il y a des gens et une tante que j'avais faisait partie de ces gens qui voyageaient de Miami à la Havane pour passer une soirée avec des amis à ce Nightclub qui s'appelait Tropicana. C'était des soirées uniques. Et Bebo Valdez était directeur de l'orchestre de Tropicana. Quand tu rentrais dans Tropicana, Raoul, tu peux me voir si tu veux. J'ai été, je connais. Quand je rentrais dans Tropicana, il m'a attendé avec Glenn Miller dans la soirée. Il m'a dit, «Qui, qui est l'orchestre là? Ce n'est pas possible. Il n'a pas joué, je m'appelais quoi c'est toi? » Il m'a dit, « Ce n'est pas plus bien qu'il a voué là. C'est Glenn Miller. Monsieur, il avait même instrumentation. Monsieur, il avait même instrumentation de très haute qualité. Et il avait, j'ai fait sa connaissance, un tromboniste qui jouait dans son orchestre qui faisait partie du Glenn Miller, effectivement. Donc c'est donc du genre de petits détails là. Mais pour te dire de quelle qualité étaient les instrumentistes et les musiciens qui jouaient dans l'orchestre Bebo Valdez. Bebo Valdez était donc un bon ami de Issa Saïe. Et Bebo pianiste, très bon pianiste aussi. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, il a son fils, Chucho Valdez, qui est un musicien du jazz très connu, parmi les jazz bands, maintenant, aujourd'hui. Donc, Issa a donc décidé, il s'est dit, « Bon, je fais du pire deux coups. Je vais au meilleur studio de la Havane, qui était le meilleur studio de l'époque, dans les Caraïbes, je peux dire. » Il s'est mis d'un studio de première place. Et il s'est entouré de musiciens number one de l'orchestre Bebo Valdez. Si tu veux, l'orchestre Bebo Valdez interprétait les enregistrements, les arrangements que Issa avait apporté à Bebo pour que l'orchestre puisse s'interpréter. C'était autre chose. Et qu'est-ce qu'il y avait comme haïtien dans cette orchestre, ce fameux orchestre de Bebo Valdez ? Il y avait Guido aussi, qui était chanteur, qui a donc pratiquement chanté toutes les chansons. Toutes les chansons, c'est qu'il y a des chansons. Et moi et Dor, René Dor, qu'il s'appelait, René Dor, et moi, nous faisions les chœurs. Tu vois, donc, si tu veux, ma voix était présente dans tous les enregistrements de ces fameuses sessions de la Havane. Sauf une que tu as chanté toi-même personnellement. Il y en a deux. J'ai chanté Shukun et Shukun avec cet orchestre. Et à Women in Love, que Issa avait demandé à son arrangeur Bobby Hicks de faire spécialement pour toi. Il a fait un travail superbe, d'ailleurs, dans l'arrangement de Bobby Hicks. Et là, maintenant, on avance dans l'époque. On a traversé un petit peu. On voulait parler de l'appliance de la musique sur la politique d'une manière générale et aussi de la politique sur la musique. Bon, il n'était pas arrêt avec l'autre, oui, là. C'est ça, ma vie, oui. Il n'est pas arrêt avec l'autre. Il n'était pas arrêt avec l'autre, oui. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que tous les chefs d'État d'Haïti depuis… Depuis Dessalines. Depuis Dessalines. Depuis Dessalines. Bon, si tu veux, peut-être qu'au plus beau monde casse, c'est Ocasine. Et on a eu leur, si tu veux, hymne national. Première occasion. Chaque orchestre, c'est que vous chantez avec mon président. OK. Bon. Et puis, on se rappelle sur Paul Magloire, écoute l'inglais sourd et les cançons faites. Papaguer des belgaçons. Après. Oui. Papaguer des belgaçons, c'était pas pour… Estimer. C'était pour… Estimer. C'était pour… Estimer. Estimer. Estimer, voilà. Oui. Donc, pour les exemples, ce n'est pas ce qui manque. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, la musique a contribué, certaines fois, à participer à certaines révolutions en… J'aurais dit, il y a eu jeté président. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On ne peut pas parler de Kandjo, peut-être ? Kandjo de Pradine ? Oui, Kandjo. On a fait des… On a fait des musiques satiriques. J'étais peut-être trop jeune à l'époque. Oui. Moi aussi. Pourquoi pas de prophètes ? Mais alors… Mais dans le temps, on continue. Si vous voulez, on prend Jean-Michel Dodier qui défend l'embarre soleil, là. J'étais Jean-Paul Duvalier. Ça a un impact extraordinaire. Cette chose. Oui. Mais maintenant, si tu veux, à l'inverse, la politique a influencé la musique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle a muselé la musique sur Duvalier, par exemple. Elle a contraint la musique à se cantonner dans certains registres, ou bien encore, contraint les musiciens à ne pas s'exprimer de la même façon. Je te demande aussi. Non, tu me demandes. Je crois que c'est la réponse. Je ne crois pas que ce soit totalement vrai. Ça n'a pas tellement influencé les musiciens. Je ne pense pas. Pas à ce point-là. Je ne pense pas qu'il serait en danger s'il se mettait à s'exprimer parce que moi, j'ai vécu la musique underground de Mano et Marco, que mon père a enregistré chez lui. C'était de la musique secrète. On ne pouvait pas faire ça. Tu ne pouvais pas s'exprimer comme ça. Tu ne pouvais pas faire cette chanson devant un public. Tout à fait. Il y a eu quand même un certain danger, une menace. Oui, parce que, attention, les paroles étaient engagées. Voilà. Et très engagées. Donc, d'abord, aucun gouvernement, aucun président qui aurait permis ça. Tu vois. Je ne vois pas que ça soit particulièrement un exemple où, comme tu dis, la politique aurait influencé la musique. Tu vois. Donc, que la musique ou bien la chanson, question, soit engagée politiquement, c'est une chose. Non, mais elle a contraint à ne pas dire, à ne pas s'exprimer de certaines façons. Bon, on ne peut pas s'exprimer ça. C'était clair qu'on ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Tu ne penses pas que tu pourrais le faire non plus, même dans un pays très évolué. En Europe. Il ne faut pas priver faire de plus en tant que. Oui. Alors, à l'époque, maintenant, la démocratie est plus ouverte et tellement plus libre, le marché global et tout ça. Oui, oui. On peut se permettre certaines choses. Mais à l'époque, c'était mondial. Oui, c'est ça. C'était mondial. OK. 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 On va aborder un domaine un peu spécial. On parle ces jours aussi de créole jazz. De ? De créole jazz. De créole jazz. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est un mot qui n'a aucune résonance. Et je ne sais pas. Comme je te dis encore, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Moi, si tu veux, qui est… C'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est une recherche d'identité par rapport au latin jazz. Ou bien, quoi, au European jazz. Tu vois, c'est un mouvement. Mais c'est pas l'idée. Oui, non, non, non. C'est pas moi seulement. C'est un concept qui se développe. Non, parce que j'ai entendu à une époque, il y a eu ce gars-là qui était haïtien. Je crois que j'étais… Là, il est le premier à utiliser ce mot en France. Il était chanteur haïtien, mais je crois qu'il est mort. Il a commencé à utiliser le terme, le réole jazz, en présentant son album. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce saut. Non ? Pas trop. Il était un gars, un haïtien, qui a eu un certain, je dirais, certain… Mais c'est plutôt, ça a été très rapide, très efficace. Donc, ou pas tellement fin, c'est dur, pour qui ça? Son concept, son mouvement, son concept. Je ne suis pas à l'aise, le créole jazz, pour moi ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que le jazz, le jazz par lui-même, c'est une formule déjà connue et déjà adoptée mondialement. On sait ce que c'est que le jazz. Mais quand tu dis latin jazz, tu vois très bien ce que c'est. Parce que les Américains en ont fait quelque chose de très cubain. Cubain avec influence jazz. Musique cubaine avec influence jazz. C'est-à-dire qu'il faut obtenir, à l'époque, des Nacacoussantovals, etc. Après, je me dis que ça, tu vois, c'est-à-dire que ce sont des schémas jazzistiques utilisés dans la musique afro-cubaine. Ou par un avenir pour créole jazz? C'est-à-dire, justement, un schéma où le jazz se fusionne à une certaine musique caribéenne, créole. Je ne vois pas que ça peut amener la musique créole à un niveau où ça peut amener. Ok, on va faire des recherches. C'est un véhicule, peut-être, absolument, du point de vue sonore, ça sonne bien. Par contre, pour ne pas aller. Mais tu sais que ton fils Mouchi, tes fils Mouchi et Joël sont des adeptes du créole jazz. Bon, je ne sais pas. Je ne le disais pas jusqu'à présent. Il nous avait fait un disque qui s'appelait créole jazz. Non, c'est un mouvement, mais la musique de Mouchi, c'est du créole jazz. Mais ce n'est pas qu'il dit, Raoul. Il le dit aussi. Ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. Non, 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 Mouchi milite pour le créole jazz. Mouchi milite. Mais on peut en parler, on peut en parler, on peut ouvrir la discussion, oui. La discussion est ouverte, là. Mouchi a écrit un article sur le créole jazz. Il milite, il défend le créole jazz, il défend le concept. Et le concept, c'est quoi, finalement ? Le concept, le concept, le concept, je ne l'ai pas lu, je ne le disais pas. De la même façon que le jazz s'est intégré dans la musique afro-cubaine pour faire le latin jazz, de cette même façon, les adeptes du créole jazz veulent que la musique créole puisse s'intégrer dans le mouvement de l'inspiration jazz, de l'esprit jazz. Et ça donne... Disons que, si tu veux, je n'adhère pas tellement avec le principe de l'épargne. OK. Bon, c'est mon doigt, hein ? Tout à fait, tout à fait, oui. On veut essayer de t'en convaincre. Je comprends très bien. Mais tu as fait du créole jazz, Erbine. Hein ? Tu as fait du créole jazz. Je m'ai fait du créole jazz. Oui, c'était le début. Tu as appelé ça du vodou jazz. Non. C'était le début. C'était le début. Non. Créole, la façon de musique créolier. La façon de musique de... Mais créole, c'est... Oui, bon, on va... T'es créolé. On ne va pas... C'est créole. Je comprends. Le terme créole, pour toi, est très spécifique. Le terme ne j'ai plus. Oui. Pour toi, le créole, c'est un mélange. Quand je prends Aïsa, et puis Mammo Nizeli, moi, et puis... Ou bien, genre, j'en fais quelque chose. Par exemple, une chose que j'ai faite, j'ai fait une composition qui s'appelait Afrologie. Il existait. C'est du jazz. Tu vois ? Malheureusement, comme a eu à le dire le fameux chef d'orchestre jazz band, Stan Kenton, Malheureusement, dans l'enregistrement, il a entendu, il n'y a pas eu de solo de jazz. Pourquoi ? Parce que... Je ne sais pas comprendre le bagage. C'est que Negri Bouta fait solo jazz. Il n'a pas existé point. Guido Ojean n'était pas là. Charles Dessaline n'était pas assez fort sur le plan jazzistique pour le faire. Alex Aspil encore moins. Alex n'était pas du tout dans... Sur le plan improvisation, Alex ne pouvait rien faire. C'est maintenant seulement qu'Alex connaît le son de jazz, si tu veux. Donc, voilà un truc qui pourrait s'appeler créole jazz. Même pareil, le créole. Parce que c'est une composition avec un rythme afro-cubais, afro, que nous-mêmes nourrions là, Afro-Naiti, sur une composition purement jazzistique. Mais il n'y a pas. 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 OK. On va refermer la parenthèse. Peut-être que dans... On va laisser décanter un petit peu. Dans 5 ans, on va se rejoindre. Pour en reparler. Mais pour le moment je veux avancer avec toi dans l'époque. Donc, la musique a évolué, si tu veux. Et je voudrais que tu me parles de musiciens... De quelle musique tu parles ? De la musique haïtienne ? Je parle, on est en Haïti. La musique haïtienne. Attends. Elle a évolué d'une certaine façon. Quand on prend, par exemple, un musicien comme Gérald Merson, elle a évolué dans une certaine direction. Est-ce que tu peux me parler de Gérald Merson, par exemple ? Ah oui, je peux te parler de Gérald Merson, par exemple, je t'ai connu. Et je peux te dire de quelle qualité, de quelle trempe est ce musicien. C'est un monsieur qui a été un excellent musicien qu'on n'a pas connu d'ailleurs. On n'a pas appris à connaître. Parce qu'il n'intéressait pas beaucoup de gens. Sa musique était pratiquement abstraite, je dirais, pour certains. Et certains le qualifiaient carrément de fou, de bonhomme qui était un peu pas normal. Bon, on a pu entendre ça de beaucoup de musiciens, heureusement d'ailleurs, élégants. Mais Gérald, pour moi, était un excellent, un bonhomme qui pouvait faire une analyse extraordinaire de n'importe quelle musique, n'importe quel genre, quel type de musique. Et par ce qui était un bonhomme cultivé, musicalement très cultivé. Voilà. Et de par ce fait même, il pouvait facilement donner son opinion. Et son opinion était valable pour tout ce qu'il écoutait. En effet. Et tout ce qu'il avait eu l'occasion d'entendre et d'écouter. Un très bon critique musicale de tout ce qui se passait dans la vie musicale haïtienne en général. Ah oui, oui, d'accord. Et bien, il a été quand même très productif. Et je vais te dire une chose bizarre. Gérald m'a choisi comme chanteur pour pas mal de ses chansons. Quatre cents quarts. Attention, utilisant les paroles de Franck Etienne pour interpréter ses chansons, qui, dont les paroles n'étaient autres que les paroles tirées du fameux livre de Franck Etienne, Désaphie. Désaphie. Bon, il a fait un choix vraiment minutieux et très étudié de ces paroles-là, qu'il a mis en musique, plus musique, peu banale. En effet. Quand je dis peu banale, je vais accentuer sur le peu. C'était de la musique, disons, sérieuse. Ok, bien sûr, Gérald, comme tout le monde l'a su, était un jazzman, aussi un bonhomme qui adorait le jazz. Et qui a eu à écrire, attention, des articles très 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 sérieux. Le magazine Jazz Hot. Sur Jazz Hot, le fameux magazine français. Oui. Sur des artistes comme Martial Solal, comme quelqu'un de premier nom, hein. Oui. Attention. Donc, c'est pour arriver à dire que Gérald n'était pas n'importe qui. En effet. Il y a eu un violon musical. Bien qu'on ait eu à... Mais il y a eu quand même pas mal de musiciens à boiter de pas. Je vais parler de toi, de Boulot Valcourt, de Lionel Benjamin. J'ai moi-même joué du violon sénat avec Nicole St-Victor sur... Ces gens-là. Oui. Mais je crois que Gérald, le connaissant bien, a voulu s'entourer... Oui. De... Le musicien connu. De cette faute musicale. Oui. Pour une reconnaissance. Pour signifier sa musique. Oui. Il voulait créer le Champa à l'époque. Pour le percer, tu vois. Le Champa. Le Champa. C'était pas mal. Carole de Mesmer a chanté. Mais oui. Oui. Il a même... Il a même des anxieux avec Timono. Oui. Oui. Il a fait un petit moins long. En effet. Donc... Il a voulu explorer un peu. Il a... Il a exploré tous les... Tous les niveaux. Tu vois. Oui. De la chanson ici. Oui. Et... Bon, il a fait... Il y en a qui sont réussis. Oui. Il y en a qui ne sont pas forcément réussis. C'était expérimental. Oui, expérimental. Oui. Mais quand même, ce qu'il a fait avec toi était... Moi, j'ai eu des choses à faire. Oui. Vraiment, qui m'ont plu. Le tête sans corps. Le musical. Le tête sans corps. C'était unique. Tu as eu un enregistrement à plusieurs voix. À plusieurs voix. C'était polyphonique. On ne peut pas le faire. Là, ça va voir qui... Oui. 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 Bobby était là. Bobby Denis était là. Un autre musicien que nous avons connu. C'est une blague, hein. Donc, j'aimerais que tu me parles. Et on peut en parler parce qu'actuellement, ça fait un peu l'actualité, si je peux dire. Ralph Camar va entrer bientôt dans le pays. Bon, c'est une actualité dans un contexte. Mais on l'a connu avec Marius Cultier, il y a plus de 20 ans. Marius fut mon très bon ami. Oui. Marius a passé de très bons moments avec moi. Il a enregistré? Pardon? À Radio Métropole, il a enregistré un disque. Ah oui, que j'ai enregistré pour lui. Bien sûr. Oui, oui. J'ai même participé au disque. Le fameux Nathalie. Il y a eu... Nathalie. Nathalie, c'est là. Oui, mais c'était Marius. C'était Marius qui avait... Non, mais... Non, c'est pas Marius qui a composé Nathalie. Ouais. C'est... Tu vas t'étonner. Ça va t'étonner. C'est... Attends un peu. Je crois que c'est le type qui a composé Nathalie. C'est un frère d'Henri Salvador. Voilà. Et qui a composé cette chanson pour sa nièce. Sa fiolle. Sa fiolle. Sa fiolle. Sa fiolle. Sa fiolle, ça veut dire ma... Ma fille, ma cocotte, quoi. Non, non, non. Mon enfant. C'est son parrain. Oui, sa fiolle. C'est son parrain après les petits-là. Il chante, oui. Donc, c'est-à-dire que... Marius, par contre, et tout ça, prend le pouce que ça... Mais un solo sublime au piano, hein. Ah non. Tu es sensible comme... Marius était un extraordinaire pianiste. Il n'y a pas à en sortir de là. Oui. Marius était un musicien de très haute qualité. Oui. D'un niveau très... Est-ce qu'il a influencé un peu un courant de musique haïtienne, d'après toi? Après la sortie de ce disque? Malheureusement. Malheureusement non. Malheureusement pas. Parce qu'il n'y avait pas de musiciens haïtiens à l'époque... À saisir ce qu'il a fait. Il pensait maintenant à Nolo Lamy, à Edner Guignard, tu vois. Ou à Fefe Guignard, gros pianiste. Qui aurait pu être influencé par... Oui. Par notre ami, là. Marius. Marius. Malheureusement, ces gens-là n'étaient plus là. Dommage. Ils n'étaient plus là. Ils n'existaient plus. Oui. Donc... Attention. Il existe encore. Il est vivant, mais Nolo est parti. Tu as eu à produire un disque, Herbie. Hein? Tu as eu à produire un disque. J'ai eu à produire un disque. Un disque assez élaboré, je peux dire. Avec tes fils, Joël et Mouchi. Oui. Et avec tes compositions, qui sont sortis il y a une dizaine d'années. Et avec le fameux, le très célèbre Phampeyim. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette expérience? Je te dis merci au départ de faire la remarque avec, tu m'as dit, le fameux Phampeyim. J'aurais souhaité que beaucoup plus de gens pensent comme toi. Oui. Et entendent comme toi. Parce que c'est un disque, malheureusement, que je peux avoir fait plus pour moi que pour le grand public. Parce que c'est un disque qui ne s'est pas vendu pour un bar là-haut. Oui. C'est vraiment malheureux de dire que, est-ce que je dois chercher à savoir pourquoi? Oui. Bien sûr. Le niveau musical, me dit-on, est trop élevé. Tant mieux pour moi. Si c'est ce qu'on pense. Mais trop élevé, ça veut dire que le niveau musical de la ici est vraiment très bas. C'est ce que ça veut dire. Oui. Parce que tu ne t'estimes pas tellement élevé que ça au niveau, dans ce disque. C'est de très bonne qualité, une très bonne facture. C'est une amie qui m'a écrit tout récemment, là, sur Facebook. Elle m'a dit, quitte de ta musique, etc., de ton disque. Elle m'a dit, écoute, malheureusement, c'est ça qui n'a pas eu beaucoup de succès. Malheureusement, est-ce que, c'est parce que, justement, la musique est à un niveau que les gens n'acceptent pas facilement, ou bien n'acceptent pas point bas, et c'est trop élevé. Mais j'ai dit, mais c'est ridicule. Je crois avoir utilisé, dans ce disque, un langage musical international. Tu vois ? Et quand je dis international, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le niveau musical est-il plus élevé que ce que présentent certains artistes ? C'est un standard international. Un standard, disons, de musique d'un autre pays ou d'un autre artiste étranger. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Maintenant, si c'est ça qui a empêché, si tu veux, la vente du disque, bon, encore un peu, je dis tant mieux pour moi. Parce que ça, ça me donne une certaine, une certaine valeur que je ne pensais pas avoir. Non, non, mais là, je peux, je passe peut-être... Disons que la diffusion a été un peu en souffrance aussi. Mais, la diffusion, bon... Est-ce que tu penses qu'il y a une dégradation de la diffusion ? Déjà, les caïsiennes déjà commençaient à dégouliner. Je parle maintenant sur le plan de la radio, sur le plan radiophonique. Est-ce qu'il y a une dégradation de l'environnement musical ? Total, total. Ah oui, 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 c'est-à-dire que dans ma propre radio, je ne sais pas moi qui demanderais à ces gens de passer la musique. Tu parles de ces gens, carrément. Sa propre radio. Je parle des gens qui font des émissions musicales. Oui, de la musique populaire, oui. Mon ami Diodamas, par exemple. Une fois sur mille que j'entendais un de mes disques jouer par jour. C'est bon, c'est son affaire, c'est son truc, hein. Il a le doigt de passer ce qu'il veut. Oui, mais il n'y a pas que Métropole, les autres radios. Ah oui, les autres radios, ils s'en foutent éperdus, moi. Mais il y a quand même une population très élevée du radio dans le pays, tu penses que... Non, les radios, écoute... Bon, on ne va pas discuter de la radio maintenant. C'est quand même... Pas en musique. C'est quand même un peu ta vie. Ça fait beaucoup, moi. Oui. Tu peux me dire, dans ta vie, si tu as un moment spécial que tu as apprécié particulièrement. Un grand moment. Là, là, tu m'envoies... Très loin ou trop près. Tu parles de ma vie musicale. La vie musicale, dans ma vie... Oui. Musicale, oui, musicale. Dans ma vie... La vie musicale. La vie musicale. La vie d'artiste, de musicien. Il y a un moment qui m'a été particulièrement cher, c'est quand j'ai entendu ma musique. Et quand je dis bien ma musique, une musique que j'avais envoyée à... Je ne pensais pas qu'on allait l'accepter d'ailleurs. Ma musique à une émission qu'avait organisée, et qu'avait toujours à l'époque organisée chaque année, sur la voie d'Amérique, The International Jazz Clinic. Et il y avait le fameux Mr. Willis Conover, qui était, disons, le meneur de cette émission. Et c'est lui qui invitait à chaque émission un grand artiste de jazz pour commenter la musique des gens qui avaient envoyé leurs disques, leurs enregistrements, à cette émission qui passait internationalement et qui allait même à passer au-delà du rideau de fer à l'époque. Oui, c'est pas mal. Donc c'est-à-dire que c'était une émission... Oui, une grande émotion pour toi. ...extraordinaire. Oui. D'écouter ma musique passée sur cette émission. Oui. C'est un gros bagaille. Oui, oui. On sentit au fond. Et avoir des commentaires de Mr. Stan Genton. Mr. Genton qui ont consommé, connu dans le monde du jazz, et que les grands jazz bands comme Stan Guetz, c'est machin chouette. Si on nommait The Boss, c'était quelqu'un qui a fait des commentaires sur ma musique. Attention, des commentaires que je dirais carrément élogieux. Tu vois, les commentaires élogieux de ma musique. Alors là, ça fait un grand moment. On va terminer, Abi. Il me reste à peu près trois questions pour toi. J'espère qu'elles ne seront pas des questions fleuves. Mais l'une d'entre elles, qu'est-ce que tu penses qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait pour une certaine évolution de la qualité de la musique haïtienne? Ce qui aurait dû être fait et qu'on a déjà commencé à faire, mais qui aurait dû continuer. C'est une chose très simple. Ce sont des écoles de musique. Il n'y a rien sur le plan de la musique. Il n'y a rien sur le plan de la connaissance musicale pour les jeunes. Il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de bonnes choses. Jusqu'à présent, même avec une guitare, il n'y a pas de bonnes choses. 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 Bon, écoute, attention. Je suis en train peut-être de m'autodétruire. Parce que je suis un autodidacte. Oui. théoriquement et c'est justement ça ça confirme que si tu avais pu trouver les connaissances que j'ai acquéris, m'appreniez-les sous disques, m'appreniez-les sous plate, m'appreniez-les sous livres, les livres étaient mon meilleur copain, tu vois, c'est là que j'ai puiser toutes mes connaissances, et je ne vais pas prendre le pacate fêle, surtout s'ils ont des moyens encore plus élaborés, c'est-à-dire qu'au professeur, qu'appreniez son fêche, qu'appreniez harmonie, qu'alliez plus loin avec lui, là, je pense que voilà ce qui nous manque, voilà ce qu'il nous faut avoir, si Bagesa n'a pas le même pépé blanc en 2000X, on va bien, là, ils n'ont pas privé de quel côté, la plupart de tes enfants sont musiciens comme toi, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu ressens ? C'est une joie immense, de savoir qu'ils sont musiciens d'abord, bon musicien en plus, ça ne fait que la quantité de couleur, beaucoup de choix, il n'y a rien de plus à ajouter. Herbie, est-ce que tu n'as jamais reçu une décoration officielle de l'État ? De l'État ? Oui. En tant que musicien, j'ai reçu une plaquette d'honneur offerte par la ministre de la Culture, Marie-Laurence. Marie-Laurence, oui. C'est récent alors ? Une plaquette, non, pas tellement récente, ça date peut-être de 2009-2010, pas changé. Récent. C'est une plaquette pour les musiciens de l'époque 70. Mais une décoration… Pas la décoration de l'époque 50 ou 60. Mais une décoration, je veux parler d'une décoration par le président de la République, honneur et mérite, grand chevalier, grand croix pour avoir fait pour la musique, elle ne sait jamais. C'est un chauve à des petits couacs. Merci, Ami. Merci, je crois qu'on met un terme à notre interview aujourd'hui. Non, 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 non. Merci, c'était très bien d'avoir cet interview avec toi. Merci, ça va avec vous. Ok. Oui, ça a fait du bien, on le remue un peu, toute cette époque. C'est bon, oui. Oui, oui. Et nous aussi, c'est très instructif aussi. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501